Et saviez-vous que depuis 2016, des établissements scolaires proposent des enseignements adaptés aux enfants en situation de handicap ? Ulysse, comprenez, Unité localisée d'inclusion scolaire est un programme sur mesure pour répondre à leurs besoins. Traduction dans le collège Mako Tevane avec Ismaël Tahiata et Patrick Singsing. C'est le grand retour de Stéphanie sur les bancs de l'école. Pour une élève de 4e, elle est plutôt grande, mais elle est tout sauf une élève. On va travailler ensemble, et il se peut que durant l'année, on fasse des groupes, on fasse des choses, on va peut-être au cas de travailler avec moi aussi. Stéphanie coordonne le dispositif Ulysse, des enfants ayant des difficultés à mémoriser, résoudre ou encore parler. Elles travaillent soit directement avec eux, soit avec un membre de leur famille. Soit de faire de la co-intervention avec les enseignants, d'intervenir dans la classe, de reprendre des groupes où on va aménager, adapter les documents, le travail qui est demandé aux élèves. Ensuite, c'est aussi d'adapter pour les enseignants le travail, leur montrer comment on adapte le travail pour qu'il soit accessible aux élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est le cas pour Maïmanoui. Très souvent, le handicap ne se voit pas, mais il se devine. Elle fait partie des trois élèves de la 4e C2 à avoir intégré l'Ulysse. Il y avait un peu de trouble au niveau de son comportement, mais sinon ça va tout aller bien. Elle avait des difficultés, elle ne voulait pas venir à l'école, mais on l'a forcé aussi à venir pour elle-même. Chaque cas est étudié en commission. Objectif, permettre aux élèves issus de l'Ulysse de construire leur parcours scolaire. Des collégiens comme les autres, sans distinction. Ce ne sont pas des enfants à part, ce ne sont pas des collégiens à part, ce sont des collégiens à part entière. Et on les considère d'abord comme des collégiens. Sauf que leur manière de penser, leur manière de réfléchir, leur manière d'entrer dans les apprentissages est un tout petit peu différente. Et il faut prendre en compte cette différence pour construire un parcours scolaire personnalisé. Le collège dispose aussi d'une auxiliaire de vie scolaire, 10 ans d'expérience pour Valérie, un métier qui n'est pas de tout repos. Elle intervient dans différentes tâches. La reformulation, l'écriture, la lecture et sinon la prise de notes, voir aussi si leur cartable est complet. S'ils ont bien mis les fournitures qui ont été demandées par les professeurs. En troisième, ces élèves peuvent passer l'équivalent du brevet, le CFG, le certificat de formation générale, validant ainsi leurs acquis. Lorsque les conditions ont été réunies pour ces élèves-là qui sont affectés en ULIS, certains d'entre eux pourraient même être inscrits au DNB Pro en fonction des potentiels et bien sûr des difficultés liées à la situation de handicap. C'est une fierté pour le collège Mako Tevané. L'année dernière, deux élèves de troisième issus du dispositif ULIS ont réussi le CFG. Merci. Merci. Merci.